Bonjour mes amis, on va parler de quelque chose qui peut changer votre vie réellement aujourd'hui. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, il y a du travail, on va voir beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de concepts, mais si jamais vous rentrez dans la catégorie qu'on va évoquer aujourd'hui, alors ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. On va parler pas de l'empathie, mais de ce qui s'appelle les super-empathes, des gens qui ont énormément d'empathie. Et on va voir aujourd'hui que des personnes qui ont ces caractéristiques peuvent détruire un parent de cycle. Alors, on ne recommande pas la haine ni la destruction sur cette chaîne YouTube, mais on va voir comment est-ce qu'un super-empathes peut arriver à retourner la situation à son avantage, même lorsqu'il est face à un père d'anciestique. Il faut savoir, on en parle souvent, que les pères d'anciestiques adorent ceux qui ont de l'empathie, parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont jouer la victime, et bien du coup ceux qui ont de l'empathie vont venir les protéger. Donc ce sont des cibles de choix. Et le super-empathes est une catégorie qui est supérieure à ceci. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, je le répète pas assez, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur je m'abonne si vous le souhaitez. Si vous trouvez qu'on travaille bon, abonnez-vous, cliquez sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle, est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? Et si jamais vous voulez de l'aide, si jamais vous voulez en parler, si jamais vous avez des ruminations, appelez mon équipe, on vous attend. C'est le lien qui est juste sous cette vidéo, soit en commentaire, soit dans la description de la vidéo. Alors, pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique aime tant un empathe ? Avant de parler des super-empathes. Une personne qui a de l'empathie est une personne qui souvent aime beaucoup l'autre être humain. Par défaut, on se dit que chaque personne a une bonne chose en elle, chaque personne a quelque chose de bon. Même une personne qui sera méchante, on va se dire, oui, mais peut-être qu'il y a une raison à tout ceci. On a envie d'aider les autres parce que parfois on se dit, bah voilà, ils sont vulnérables, donc je suis là pour les aider. Peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'il y a un souci et je peux être la personne qui leur donne un peu de lumière là-dedans. Le pervers narcissique, il l'a bien compris et du coup, il a un petit manège, un petit stratagème qu'il utilise toujours, où il va faire semblant d'être la victime. Il va te dire que tous ses ex ont été atroces avec lui, qu'à son travail, il se fait ridiculiser, qu'il a des soucis avec sa famille pour attirer cette sympathie. Ça veut dire qu'il va te confier plein de choses qui seront probablement fausses à 99% et la personne qui est en patte, qui sera en pleine confiance, va venir, elle, se livrer réellement. Une personne se confie à toi, qu'est-ce que tu fais bien évidemment ? Tu vas te livrer à cette personne. On va arriver sur un moteur qui est très puissant chez l'être humain, probablement même le plus puissant, c'est que lorsque quelqu'un est en difficulté, tu auras envie de le protéger. Tu vas devenir un peu son papa de substitution, sa maman de substitution, tu vas vouloir le sauver. Ben finalement, lorsqu'il y a un problème quelque part, la chose qu'on veut sauver, ce sont les enfants, ce sont les plus fragiles. Et là, c'est le même moteur qui arrive en toi. Cette personne a un souci, tu veux le protéger, tu vas devenir son papa ou sa maman. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'empathie, toutes les personnes qui sont en patte ne sont pas égales, bien évidemment. Certains le sont un tout petit peu, on les tous un petit peu par défaut, bien heureusement, à part les psychopathes, mais on a tous un peu d'empathie. Mais certains peuvent avoir un niveau qui est un peu plus grand, voire même beaucoup plus grand. Il y a différents degrés, comme dans toutes les catégories en psychologie. Au passage, il y a différents degrés de pervers en pervers narcissique. On peut l'être un tout petit peu ou on peut l'être à un stade qui fait extrêmement peur. Là, c'est pareil, on peut être un petit peu en patte, moyennement, ou on peut l'être extrêmement. Alors, je vous propose qu'on détermine si vous êtes des super empathes ou pas. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un terme qui est scientifique. C'est quelque chose qui a été utilisé dans la communauté des abus narcissiques pour caractériser un comportement. Lorsqu'on a un peu d'empathie, on se comporte d'une manière qu'on va voir après. Et lorsqu'on est super empathes, il se passe quelque chose avec un retournement de situation par la suite. Il faut savoir qu'il y a majoritairement trois types d'individus qui se font piéger par les pervers narcissiques. Tout d'abord, on a ce qui s'appelle les dépendants ou les codépendants. Un dépendant affectif est une personne qui a toujours besoin qu'on la rassure, qu'on lui dise qu'on l'aime. Elle a peur d'être abandonnée et même si on lui dit cent fois qu'on l'aime, ce ne sera jamais suffisant. Ça, c'est la dépendance affective dans les grandes lignes. La codépendance, c'est lorsque mon humeur dépend de l'humeur de l'autre. Si jamais l'autre est triste, je suis triste. Si l'autre est heureux, je suis heureux. Alors, vous allez me dire, oui, mais tous les humains sont comme ça. Sauf qu'à un moment donné, ça peut prendre des proportions qui sont gigantesques. Si l'autre fronce ses sourcils, je me dis qu'il y a un problème, que je dois me remettre en cause, que j'ai fait quelque chose de mal et je vais paniquer à l'idée de me dire que peut-être que c'est de ma faute. Et donc, il faut que je change ça et peut-être que je vais même aller jusqu'à harceler l'autre pour savoir ce qui se passe et pour réparer ça. Alors que l'empathie, c'est un tout petit peu différent. Je ressens les émotions que tu as. Je suis capable, dans une foule de personnes, de savoir qui va bien, qui va mal ou quels sont les sentiments que tu ressens quasiment au degré près. Je sais si tu es soit en colère, soit frustré, soit énervé, soit fatigué. Et finalement, on a tous un petit peu d'empathie, mais on n'est pas tous capables d'avoir ce degré de précision dedans. Et un super empath est une personne qui sera experte dans le fait de pouvoir décoder l'autre. Alors, d'où viennent ces trois types de personnes ? Souvent, elles viennent de foyers qui sont narcissiques. On a un père ou une mère qui est un peu dysfonctionnel. On peut avoir été élevé dans un schéma qui est similaire. Par exemple, je me retrouve avec un pervers narcissique qui me dévalorise et du coup, je vais trouver quelqu'un qui me dévalorise également. Ça fait écho par rapport à ma propre enfance. Ça peut être aussi venir d'une maison où j'étais aimé de manière conditionnelle. Par exemple, je dois me comporter en tant qu'enfant de telle manière pour que ma mère m'aime. Je dois avoir des bonnes notes pour que mon père m'adore. Je dois m'habiller de telle manière. Je dois dire tel type de choses. Alors, vous allez me dire oui, mais tous les foyers se comportent comme ça, sauf si ça en vient à changer ta vraie nature profonde. Si jamais un enfant ne se reconnaît plus et marche juste par mimétisme de ce que les parents veulent qu'il soit, dans ce cas-là, l'enfant peut s'oublier et juste se transformer en une espèce de photocopie du père ou de photocopie de la mère. C'est également des enfants qui peuvent avoir développé une hypervigilance suite à un traumatisme. Par exemple, si jamais ton père ou ta mère étaient très nerveux ou pouvaient te battre, dans ce cas-là, tu peux être hypervigilant à ceci. Tu peux guetter la moindre action de ton père ou le langage du corps ou alors ses mimiques pour déterminer ce qui va se passer par la suite. Donc, tu es hypervigilant sur les problèmes qui peuvent arriver. Et c'est ce qui fait qu'au final, tu en deviens quasiment à devenir un espèce de détecteur à mensonges humains. Tu as tellement été habitué à détecter ça, à lire dans l'autre, dans son schéma corporel, dans son visage ou même dans l'intonation de sa voix, que tu sais déterminer beaucoup plus de choses que la moyenne des gens. Un enfant qui a été élevé, par exemple, avec beaucoup d'amour, dans un environnement qui est très sain, ne sera pas forcément habitué, ne sera pas entraîné à devoir lire ses parents pour savoir s'il risque de se prendre une baffe par la suite ou s'il y aura un problème. Alors que quelqu'un qui l'a vécu aura cette vigilance. Alors, à noter qu'on peut être dépendant affectif, en petite dose, on peut être codépendant, on peut être empate. Mais il y a quelque chose qui est important de savoir là-dedans, c'est qu'un super empate n'est pas quelqu'un qui sera codépendant. Alors, revenons sur ce qu'est un dépendant ou un codépendant avec le pervers narcissique. Un codépendant va chercher à devenir une extension du pervers narcissique, comme une extension physique de son corps. Mon chef, mon maître, mon pervers narcissique me dit de faire ça, je vais devenir l'exécutant de ceci. Ce qui est quasiment masochiste dans le don qu'on fait à l'autre. Je te donne entièrement ma vie, je vais faire exactement ce que tu veux pour que tu sois heureux. Et un codépendant peut aussi voir dans le pervers narcissique quelqu'un de meilleur qu'eux-mêmes. Si jamais on souffre d'un manque de confiance en soi ou alors qu'on se déconsidère, alors dans ce cas-là, on va croire à la fausse image du pervers narcissique. Le pervers narcissique te dit qu'il est génial, qu'il est trop fort. Même si tu as un doute, tu vas te dire, je ne dois pas avoir de doute, je vais croire à ce qu'il me dit. Même si au début, tu avais un léger doute dessus, un soupçon, tu dis non, non, je vais croire en ça, c'est sûrement vrai s'il me le dit. Ce sont aussi des gens qui sont fans ou adeptes de leurs partenaires et qui peuvent totalement changer leur personnalité pour faire plaisir au pervers narcissique. Ils vont s'accrocher au pervers narcissique malgré les abus, ils ont peur de l'abandon, ils ont une faible estime d'eux-mêmes et ils vont le défendre même lorsque clairement le pervers narcissique a tort. T'es dans une soirée, ton pervers narcissique dit quelque chose qui est faux, même si toi tu le sais, tu vas le défendre devant les autres. Le super empate est très différent de tout ceci. Il est attiré par la partie émotionnelle du pervers narcissique. Par exemple, ils ont de l'empathie, mais ils savent aussi que c'est quelque chose dont il ne faut pas profiter. Ils ne veulent pas qu'on abuse de leur gentillesse. Un autre exemple, ils ne se sentiront pas validés ou plus heureux en étant le partenaire d'un pervers narcissique. Si cette personne fait quelque chose de mal, alors je vais m'en détacher. En gros, je suis là pour l'aider, j'ai beaucoup d'empathie, je peux trouver des solutions, mais si l'autre est mauvais, je suis aussi capable de faire un pas en arrière. Ils s'attendent aussi à ce que le pervers narcissique gagne leur respect. C'est-à-dire en gros, je suis là pour t'aider à avancer dans la vie et tu devrais me respecter pour ceci. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème. Alors, ce qui se passe dans ce schéma, dans cette façon de fonctionner, c'est qu'au début, le super empath va être sous-estimé. Il sera vu comme quelqu'un de naïf, comme quelqu'un de trop gentil. Il sera vu comme quelqu'un aussi qui fait confiance rapidement aux autres. Bien sûr, personne qui a de l'empathie voit forcément le bon dans les autres. Il peut aussi être vu comme quelqu'un qui est incapable de se battre pour lui-même parce qu'il voit le meilleur chez tout le monde. Et au final, alors ça c'est vraiment le schéma du début, c'est comme ça qu'il a vu, on va voir que ça va se transformer par la suite. Et c'est ça qui sera le plus grand piège pour le pervers narcissique. Le pervers narcissique qui arrive là-dedans, il se dit waouh, avec cette personne, ce sera vraiment du gâteau pour la manipuler. C'est une personne qui est naïve, qui est gentille, qui donne tout, qui me fait confiance. Je n'ai même pas à faire beaucoup d'efforts pour arriver à manipuler cette personne en face de moi. Et étonnamment, le super empath au tout début de la relation se fait avoir également. Parce qu'il voit que quelque chose ne va pas et il a envie d'aider l'autre. Et vraiment, il donne tout là-dedans. Il s'investit à fond là-dedans. Sauf qu'au bout d'un moment, le super empath voit que quelque chose est dysfonctionnel. Il voit que quelque chose ne va pas. Il se rend compte aussi qu'il est trop en train de changer son propre comportement pour s'adapter à l'autre. Et c'est quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Il a sa capacité à être intègre, à savoir ce qu'il veut. Et il voit bien qu'il y a un problème dans ce couple-là. Dans la première phase, le pervers narcissique pense que c'est du gâteau. Dans la deuxième, il réalise qu'il doit faire beaucoup d'efforts supplémentaires par rapport à ce qu'il avait prévu. C'est un peu comme si finalement, le super empath avait été un piège pour lui. Il y a un appât qui est facile à manger, mais tout d'un coup, un peu comme dans la pêche, tu as un asticot qui est dans l'eau, mais tout d'un coup, comme à la pêche, tu te fais attraper. Et il doit déployer beaucoup plus d'énergie pour arriver à obtenir sa proie. Le pervers narcissique, c'est aussi qu'une fois que cette confiance sera gagnée, alors cette personne sera vraiment verrouillée. Il se dit, ok, je pensais qu'il y avait peu de travail, je découvre qu'il y en a beaucoup plus, mais je sais que si jamais je mets tous les efforts là-dedans, alors à la fin, j'aurai gagné. Sauf qu'en réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va s'exprimer pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, mais qu'il n'obtiendra jamais rien. Donc finalement, c'est le pervers narcissique qui va courir après la manipulation du super empath, et qu'il ne l'obtiendra pas au final. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le super empath est fait d'un matériau qui est bien plus solide que les autres. Il a beaucoup d'empathie, il sait détecter la manipulation, il sait aussi y résister, il arrive à soutenir, à tenir bon plus longtemps face à une campagne de dévalorisation, et il a une structure forte. En gros, le super empath a une vraie identité, c'est une personne qui est forte, qui a confiance en elle. Même si temporairement, ça a été un peu ébréché, ce super empath est une personne qui est extrêmement costaud. Le super empath n'a pas non plus un espèce de grand glissement, ou grand effondrement, comme on peut l'avoir avec, par exemple, le codépendant. Et surtout, il peut passer dans un autre mode, qui s'appelle le mode supernova, dont on parlera dans un instant. Le super empath n'aime pas la triangulation, lorsqu'on utilise des gens contre lui, il va vite dire stop à ça, ça ne l'intéresse pas. Et c'est aussi une personne qui peut en venir à manipuler le pervers narcissique, au moment où il est supernova. Le super empath peut aussi révéler à tout le monde la vérité sur son pervers narcissique, parce que les gens l'adorent, parce que les gens l'aiment bien, et du coup, les gens lui feront confiance. Et tout le petit jeu du pervers narcissique va s'écrouler. On se rappelle que c'est une personne qui aime défendre les victimes, et surtout, même si temporairement, il s'est vu comme une victime, il voit également comment est-ce que lui a participé au fait de créer cette relation toxique. Il voit qu'il l'a entretenu, il voit qu'il est resté dedans, il voit qu'il a donné du fil à retendre au pervers narcissique, donc il a conscience d'avoir été partie prenante dans le fait de créer cette relation toxique à deux. Voyons maintenant à quel moment le super empath peut devenir ce qui s'appelle supernova. Il y a deux types de super empath. Il y a ceux qui ont les capacités en eux, qui savent le faire, mais qui ne sont pas encore éveillés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore pris totalement conscience de leur super pouvoir. Et dans ce cas-là, ils auront une personnalité qui s'appelle fragmentée. Il y aura des fragments, des fragments de leur enfance, des choses qu'ils ont apprises, des traumatismes, etc. Ce sont plein de petites parties qui sont fragmentées pour l'instant. Mais tout à coup, il peut y avoir un éveil spirituel. C'est-à-dire que tous ces fragments ont un sens. Ils comprennent ce qui s'est passé dans leur enfance, ils comprennent ce qu'il se passe dans cette relation, ils comprennent les liens qu'ils ont avec leurs amis, les liens qu'ils ont avec leur famille, ce qui se passe dans leur travail, et tout prend un sens. Et c'est comme si tous ces fragments venaient à se réunir en une seule matière. Et ce sont des personnes qui, à terme, ont la capacité de se remettre littéralement de tout ce qui leur arrive de mauvais. Admettons que vous fassiez une course à pied, que vous tombiez par terre, que vous preniez un arbre, une bûche, que vous dérapiez, etc. Il y a des gens qui peuvent se dire « J'abandonne, plus jamais je ferai de course à pied. » Il y a ceux aussi qui se disent « Qu'est-ce que je pourrais retenir de ça ? J'étais peut-être trop fatigué, j'ai peut-être fait trop d'efforts, j'étais peut-être mal équipé, j'étais peut-être pas forcément la bonne course que j'ai faite. » Donc, il y a deux façons de penser. Soit on se prend un arbre dans la figure et on se dit « C'est foutu, j'abandonne. » Soit on se prend un arbre et on se dit « Qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça ? » Et ce sont surtout des personnes qui ont la capacité de voir leur relation complexe avec leur pervers narcissique comme une opportunité de grandir. Et une fois que ces gens-là sont réveillés, une fois que le super empathe a enfin trouvé sa voie, alors dans ce cas-là, il peut devenir guérisseur. C'est une personne qui va pouvoir aider les autres, qui va pouvoir soutenir ceux qui ont vécu la même chose que lui. Donc voilà, mes amis. En conclusion, je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez dépendant ou codépendant ? Est-ce que vous vous sentez empathe ou super empathe ? Est-ce que ce sont des choses qui vous ont parlé ? Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui ou pas ? Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très prochainement. Salut à tous. Bye.